bienvenue au studio rock moderne avec une vidéo spéciale sur les rééditions 2023 de l'artiste américain bien connu prince alors il s'agit pas d'une vidéo sur les sur les disques princesses de disney pour les 100 ans disney mais sur prince voilà je fais un petit peu d'humour pour détendre l'atmosphère alors donc vous l'avez reconnu je viens de recevoir le fameux diamonds and pearls de prince mais auparavant auparavant on va remonter dans l'ordre chronologique comme ça ce sera beaucoup plus facile voilà alors le premier prince for you de 1900 de mémoire 70 17 c'est ça 1977 or c'est j'en fais appel un petit peu aux fans de prince parce que je suis pas du tout un fan de prince bien que le devenant au fur et à mesure des rééditions tout ça donc je sais que monsieur vinyle en connaît un rayon il y en a d'autres il ya beaucoup de fans et bien écoutez laisser vos commentaires et vos explications alors for you donc ce serait le premier album de prince mais il me semblait qu'il y en avait qu'il avait fait quelque chose avant mais bon peut-être je me trompe alors for you toujours chez warner warner c'est jusqu'au début des années 90 où il quitte le label et donc donc il est fidèle à warner donc jusqu'au début des années 90 depuis les années 70 alors oui aussi auspicious débute produit arrangé composé puis dirigé par prince avec les singles soft and wet and just as long as we're together je joue je vous passe pas de d'extrait parce que prince c'est quand même assez sensible je pourrais être spolié alors très très bon album j'ai trouvé que c'était vraiment un album un petit peu prince c'est toujours pareil c'est un peu la fusion des des genres il est classé dans le r&b contemporain il ya de la saule et la fin qui a du rap il ya de tout il ya du hip hop il ya de tout selon les époques plus ou moins mais mais c'est un album que je trouve assez avant-gardiste assez assez novateur assez très moderne très moderne paroque moderne mais plutôt moderne pour l'époque c'est un son quand même très nouveau je trouve par rapport à steve wonder par exemple ou d'autres artistes de la même époque je trouve que c'est un excellent 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 album alors chez warner donc 1978 là sur licence de sony licence exclusive à sony musique donc excellent pressage évidemment je vous les recommande ils sont vraiment super ces albums et on pourrait dire que cet album aurait pu très bien aurait pu très bien justement sortir dix ans après voilà tellement et qu'il était novateur alors qu'est ce qu'on a on me dire ce que vous en pensez alors c'est toujours un petit peu dans tous les amours que je vous ai présenté c'est toujours un petit peu le même style ou finalement prince ali dissonance c'est assez dissonant et puis alors tous les autres la fusion de tous les genres que je vous ai indiqué mais il ya quand même toujours ce côté un petit peu dissonant et alors là je vais en faire je vais faire dresser les cheveux de tous les fans et c'est pour ça que je le classerai aussi dans la new wave ou là là au secours au secours c'est pas du tout ça je vais vous dire pourquoi parce que la new wave post punk on va l'appeler puisqu'on va évacuer le punk du début du milieu des années 70 la new wave post punk avait ce côté un petit peu décalé un petit peu justement dissonant il y avait un côté novateur par la dissonance qui était un petit peu systématisé dans tous ces albums new wave et c'était ça qui faisait la nouveauté de tous ces groupes new wave il y avait ce côté un peu malaise un peu un peu dissonant justement que l'on retrouve chez prince dans un genre totalement différent je rassure les les fans voilà je voulais alors laisser vos commentaires évidemment je suis pas du tout un spécialiste de prince alors voyez donc il a été dans une fauchette antistatique ici ce qui fait que ce qui fait que je ne je l'ai bien écouté voilà donc sous licence donc warner à l'origine je répète et c'est parino car de warner car après c'est ça c'est sony musique qui avait dû racheter les droits je pense donc très bon pressage des prix des prix quand même en tous inférieurs à part le dernier je présenterai donc des prix inférieurs à 30 euros aux alentours entre 20 et 25 euros en pré-order à l'époque alors on les mettre ici alors celui ci je vais pas m'apesantir m'apesantir plus longuement parce que je vous l'avais déjà présenté love sexy avec les singles was a mind trip like a psychédélique movie et voilà donc alors je mets ma main pour pas être spolié par youtube évidemment alors je vous l'avais montré vinyle noir habituel avec la sous pochette voilà donc on va passer assez rapidement puisque roche vous ressortir puisqu'il n'y a pas beaucoup de disques voilà j'avais reçu cet été et tout ça ce sont les reprises de cette année voilà je l'avais même rangé voilà j'ai tout ça donc voilà donc c'était à l'album de alors on passe de 77 là à 1988 on passe 11 ans 11 ans et évidemment je je vous avais déjà présenté sign of the times de 1987 etc 1999 de 82 controversy de 81 donc ça je les avais déjà présenté un jour je ferai peut-être une vidéo complète discographique sur sur la discographie justement de prince alors évidemment l'incontournable batman que je n'avais pas j'avais les maxi les rééditions maxi et je n'avais pas l'album donc alors il s'agit pas du score de danny elfman sur la bande originale du film batman de 1989 le film étant de 80 je regarde parce que mon paquet de faux amis pour les classer en 89 donc film réalisé par tim burton mais il s'agit du various par batman donc voilà et j'avais pas l'album qui à mon avis n'avait pas été réédité depuis un certain temps je regarde quand même toujours les sans diversions disponibles sans diversions sans diversions sans diversions enfin allez voilà alors qu'est-ce qu'ils avaient réédité récemment non 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 donc on a eu une réédition on avait une réédition en 1915 ouais non une édition 89 qui devait coûter une blanche je suppose voilà donc je n'avais pas logé et je me suis précipité dessus toujours pareil aux alentours de 25 euros un 7 disques il y avait une sous pochette oui il y avait une sous pochette ici dans sa pochette noire voilà petit peu de poussière très joli macarons toujours du 180 grammes très très bien pressé je vous dis c'est magnifique tout ça voilà c'est très bon alors il y avait bien sûr dessus bad dance party man and the arms of orion voilà notre tracklist le sticker plus près voilà très très bon disque de 1900 donc 89 si on en croit discogs parce que j'arrive pas à lire c'est ton sur ton 89 c'est ça appareil roi 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 licence sony parce licence pour sony musique alors ensuite on a alors là c'est un double c'est un double alors on va revenir à nos moutons j'ai pas eu une erreur de ma part sans diversion non c'est bon alors suite juste on a graffiti bridge voilà double double lpa un petit peu plus cher celui-ci aux alentours de 30 dix sont des doubles enfin on est bien en dessous des 40 surtout en préorder très 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 excellent 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 je me suis régalé écouter les deux disques avec zives in the temple round and round by tevin campbell plus the times mavis staples avec george clinton the soundtrack from the follow-up movie the princess breakout papa ren voilà il annonce l'année suivante papa rennes puisque on est en 1990 papa rennes que je vous avais présenté je crois en pitcher disque sortira en 1990 en même temps voilà voilà donc pareil toujours pareil c'est du c'est du warner sous licence avec la pochette intérieure aussi superbe et puis des deux disques voilà super macarons 180 grammes c'est admirablement bien pressé j'ai pas de bruit de surface ni rien vous rendez compte sur les musiques ce sont des oeuvres d'art il fallait vraiment sauter dessus parce que pas sur pins mais sur tous ces disques parce que c'est vraiment 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 unique ça des rééditions ça n'a pas été réédité depuis très longtemps par exemple je vais voir graffiti bridge je crois que c'est la première fois tous plus ou moins c'est pas comme papa rain voilà oui c'est ça c'est ça ça n'avait pas été réédité depuis 91 édité quoi puis les og donc on a même encore les doubles pochettes voilà alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas d'éclatement possible puisqu'ils vous mettent les pochettes sans les vinyles enfin déjà intelligent et puis vous remettre les disques là dedans ils vous donc vous avez tout ça donc en fait les pochettes sont pas éclatés alors je trouve ça génial si prenez-en de la graine les autres labels je vous en supplie on en a ras-le-bol d'avoir des pochettes intérieures éclatées donc foutez vos vinyles dans des pochettes antistatique ou des simples pochettes papier qui peuvent éclater on s'en fout mais on s'en fiche pardon mais au moins préserver vos pochettes encore celles-ci sont assez épaisse mais des fois c'est vraiment du papier papier cigarette alors enfin le fameux prince and the new power generation diamants and pears avec le titre d'album qui est excellent je me suis régalé à l'écouter alors prince iconique voilà 1991 album remasterisé force pour la première fois et qui a été réédité pour la première fois avec get off cream et le diamants and pears alors le get off le get off il se situe alors on a get off je regarde voilà get off ici et cream 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 voilà oui c'est ça juste après diamants and pears pour la première face alors il s'agit donc des titres donc on a un deux trois quatre quatre je vais que j'ai essayé parce que c'est mal c'est mal indiqué voilà par contre on n'a pas de c'est curieux du prix on n'a pas de pochette intérieure c'est qui qui a réédité ça en 91 bien sûr c'était toujours warner essai essai sous licence je sais pas limited edition alors moi j'ai l'édition limitée en clair clair vinyl que j'ai payé en dessous de 40 euros mais c'est quand même nettement plus cher on est entre 35 et 40 euros en dessous en dessous des 40 toujours mamma ma limite on doit être 37 je crois 37 99 38 je sais plus voilà donc donc très très excellent album un des meilleurs de prince je me suis régalé tout est bon il ya rien à jeter et alors il ya des éditions coffret et des éditions cd tout ça les plus de 40 inédits alors là c'est super vous avez 40 on m'avait parlé 80 je crois pas 40 inédits sur la version coffret qui est très très cher à plusieurs centaines d'euros donc moi je suis contenté de la version vinyle et là il n'y a pas du tout d'inédits ni bonus strikes vous avez les titres de l'album alors vous avez dans tout on va regarder tout ça en tout en tout en tout vous avez un deux trois quatre cinq six six morceaux sur les deux faces du premier dit 180 grammes très très bien pressé également voilà toujours admirablement bien c'est même c'est sur les musiques j'arrive pas à lire mais c'est certain vous avez six morceaux là et ici vous allez encore en avoir 1 2 3 4 5 6 7 donc 6 6 vous avez 13 morceaux ça peut faire porte chance vous avez 13 morceaux voilà et je crois que le dernier morceau c'est oui c'est ça il tout ça il doit 1 2 3 4 5 6 7 sur le premier dit ça c'est le premier disque donc avec les crédit vous voyez ici il parle des chansons en anglais évidemment et là aussi donc vous avez toute la fine équipe de l'époque puisqu'on est en je vous répète en 1900 1991 si je ne m'abuse oui c'est ça et là donc on a voilà ça est fort voilà life for love c'est bien le dernier titre de l'album original voilà donc on a bien les 13 morceaux de l'album original sans bonus évidemment peut-être j'achèterai le cd à ce moment là pour avoir des inédits c'est possible c'est possible j'achète le cd je vais faire dresser les cheveux de certains mais il n'y a pas d'autre solution j'avais pas acheté une box qui vaut pour une fortune quoi pour avoir l'intégral mais c'est vrai que pour les fans c'est formidable tous ces inédits cas je vais vous le dire moi j'ai mon site spécial j'ai toutes les nouveautés qui arrivent avec les commentaires alors prince ce qu'ils me disent à prince voyons voyons diamonds and pears voilà cette cd blu ray cette foule il y en a pas mal super de luxe alors voyons ce qui va me mettre là il y avait pas mal de de nouvelles 12 lp il y a 12 lp dans la box qui vaut quand même à peu près dans les trois entre je vais regarder de amazon fondre et 3 entre 300 et 400 350 euros mais mais c'est superbe alors vous avez bien sûr l'album le même le même disque que je vous ai montré disque de et puis vous avez vous avez des des inédits des inédits des inédits des inédits des inédits et c'est fabuleux c'est fabuleux enfin je celui qui a les moyens je la conseille aussi cette box elle est superbe bon peut-être que peut-être que ça va ça va chuter les prix mais enfin bon en ce moment ça fait quand même un peu cher à sortir mais ça vaut le coup 12 disques sur la box vraiment super donc je me suis un peu apesanti et vous avez vous avez qu'à une pochette hyper bien cartonné voilà avec jolie tranche c'est très 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 rigide et ensuite le dernier de la série alors le dernier de la série donc était sorti après évidemment en quelle année en 1994 comme bien connu aussi dont on trouvait l'original aussi je vais regarder combien il coté ce que je l'ai vu passer sur youtube l'original 1994 europe je vais voir combien il coté ah non 120 euros minimum tout ça tous les og écouter et côté assez c'était quand même entre 138 et et 646 selon l'état logé de ce de cet album toujours excellente comme get why des épices donc moi features let it go and dark voilà dark voilà let it go et let it go et pas mal de singles comme get why des pices comme donc les singles donc on a comme dark et let it go parce que comme get why des peices ça c'est à mon avis le titre de l'album parce que je me souviens plus exactement des titres, toujours la pochette antistatique en plus, voilà donc parce que le titre est bien comme de l'album, enfin vous me direz vous les fans pourquoi, bon c'est peut-être une devise qu'ils ont ajouté comme Kate Wilde, Peace, voilà parce que là on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas ces titres là, voilà on a juste dark, let it go, voilà comme single, pochette intérieure, voilà, super pressage également, bon là on est, on retourne dans les vinyles noirs, bon réédité pour la première fois, je vais quand même vérifier, je vais vérifier comme ça n'a jamais été réédité, ouais c'est ça, c'est ça, tous ces disques apparemment n'ont jamais été réédité depuis les OG, donc il fallait vraiment sauter dessus, comme je vous l'ai indiqué, alors c'est toujours, alors là est-ce qu'on était encore chez Warner, oui on était toujours chez Warner, je vois, donc Warner, donc ça doit être Sony Music, NPG Records, LLC, Yandere Exclusive License to Sony Music, voilà, c'est ça, Warner à l'origine, OG de Warner, voilà, donc avec toujours une pochette antistatique qui est fournie avec, c'est formidable, je vais pouvoir les récupérer ces pochettes, puisque moi je mets à l'intérieur une, voilà comme là vous voyez, je fais comme ceci, c'est plus sympa, je mets à l'intérieur toujours, ça c'est un signe que je les ai bien écoutés, quand vous avez la pochette antistatique, puisqu'il faut les dépoussiérer avant de les remettre dans la pochette antistatique, il ne faut jamais mettre un disque comme ça directement dans une pochette antistatique à quoi on dit japonais, style japonais, style japonais, et il ne faut jamais le faire ça, donc voilà, hop et hop, donc moi je fais comme ça et après j'ai plus besoin de la pochette antistatique que je récupère, puisqu'elle est destinée uniquement au transport, ou alors à ceux qui n'ont pas de ce système là, alors je vais vous montrer quand même tout ce qui est crédit, tout ça, pour les fans, voilà, donc c'était pas mal de disques, je vous avais présenté quand même pas mal, donc je vous avais présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, alors je vais regarder quand même l'édition cd, combien ça coûte, je me payerais peut-être ça, il y a 7 cd plus blu-ray, ça ça a l'air sympa, ouais c'est, ça c'est quand même, c'est quand même à 123, on est à 146, 150 quand même, 150 euros le coffret super deluxe, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il doit y avoir 7 cd et un dvd je pense, je vérifie, je vérifie, je vérifie, oui 7 cd plus le blu-ray, voilà, donc pas de vignes, un superbe coffret, ça c'est peut-être sympa aussi, parce que je me demande s'il n'y a pas plus, d'inédit, il y en a pas mal, il y en a pas mal, on m'a dit une quarantaine, peut-être qu'en version cd, à voir, à voir, à voir, à voir, je vais le mettre dans mon panier pour le stocker dans mes, il faut se méfier, si on laisse passer ses coffrets, des fois ils sont plus dispo, mettre de côté, et des fois ils deviennent plus rares que les, que les boxes vinyles, justement, voilà, on verra tout ça, je quitte tout ça, alors j'espère que ça vous a plu, alors je vais peut-être poster cette vidéo avant, celle que j'ai enregistrée sur des arrivages de Record City, avec des OG de Star Wars, tous les OG de Star Wars, c'est assez sympa, voilà, donc 23 minutes, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser les commentaires, les fans, n'hésitez pas, lâchez-vous, j'aime bien avoir des tas de précisions, parce que je ne suis pas du tout fan de Prince, vous vous rendez compte, avant de faire, de créer ma chaîne en 2017, j'avais aucun disque, si, si, j'avais quand même les maxis de Batman, donc Bad Bens et tout ça, j'avais les maxis quand même de tirer de cette BO en réédition, j'avais acheté les rééditions, mais j'avais très peu, j'avais Purple Rain, en, je crois, en Pitcher Disque, pardon, voilà, j'avais quelques-uns, mais je n'avais pas, pas grand-chose, donc j'ai acheté tout en réédition, que je vous ai présenté au fur et à mesure de la chaîne, et j'essaierai de faire une vidéo un petit peu de synthèse, avec tous les disques que j'ai, je vais voir, je vais voir ce qui me manque, ce qui est possible d'avoir, pour vous montrer un petit peu tous les coffrets, tout ce que j'ai sur Prince, voilà, donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous que j'arrive aux 2000, quand on en finisse, pour pouvoir faire mon live des 2000, bien sûr, un sacré live, un live anniversaire de la chaîne, pour les 6 ans, puisque la chaîne a déjà 6 ans, elle sera active, à partir du début de l'année prochaine, ça fera 6 ans, donc elle est active, voilà, donc, pour me permettre de faire un live d'ici à la fin de l'année, j'aimerais bien que vous vous abonniez, voilà, laissez vos commentaires, pouce bleu, allez, salut, j'ai trop parlé, à bientôt.